Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Quand on est ivre, on dit la vérité, mais personne ne vous croit. François Sagan. Merci, bon dimanche à vous, merci d'être avec nous sur Sud Radio pour ce Loft Music qui reçoit cet après-midi pour vous, deux artistes qui ne se connaissaient pas juste avant d'être rentrés dans ce studio, et qui vont faire connaissance, comme vous allez le faire certainement avec l'un des deux artistes, l'une des deux artistes. Également en fin d'émission, première de la série, le maestro Pascal Gallet sera avec nous pour vous emmener ses lumières de pianiste concertiste et son analyse quelque peu décalée de certaines périodes de la musique ou de certains styles. Le maestro Pascal Gallet sera avec nous tout à l'heure. Et pour démarrer, eh bien voilà, nos invités. Il y a quelqu'un que vous connaissez, puisque le titre que vous allez découvrir tout de suite va immédiatement vous rappeler son nom, mais je vous le dis quand même, Yuri Buenaventura ! Merci d'être là mon Yuri, on se quitte plus du coup. C'est très bien. On a enregistré l'émission de télé la semaine dernière pour rien vous cacher avec Yuri et c'était très agréable bientôt sur vos écrans. C'était dans la maison de Claude Nougaro et ça passera sur France 3 prochainement. Également une jeune artiste que j'ai découverte il y a peu de temps au Festival du Verbe de la Midi Kanegarn, quelque part dans le Cominge à Martre-Tolozanne. Elle s'appelle Mimi Chen. Un jour, quand le monde s'arrêtera, j'irai boire un café chez toi. Mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais je le prendrai. On va écouter des extraits de son album et un live d'ailleurs qu'on aura tout à l'heure pendant cette émission. C'est d'ailleurs un live que tu nous proposes, ce monde que tu as enregistré en public donc aux bijoux. Cette jolie salle toulousaine, on va en parler avec toi. Merci d'être avec nous. Yuri, Yuri, cet album Amame, on dit comme ça non, Yuri ? Amame. Finalement, montre toute la passion que tu as pour la salsa. Voilà, qui est finalement la musique qui t'a fait, alors qui t'a pas amené en France, mais qui t'a fait rester en France quelque part. Oui. C'est ça, parce que tu viens en France à l'époque pour faire des études de commerce. Des sciences économiques. Voilà, et tu joues dans le métro, la musique de ton pays, de la Colombie, et puis tout d'un coup, tu te fais remarquer et tu ne quittes plus la France. En tout cas, ça s'enchaîne et puis on ne me quitte pas, cette espèce de carton qui inonde les ondes. Et tu restes parce que tu amènes cette salsa chez nous. Oui, en fait, je suis venu faire des études, mais je n'avais pas de permis de travail. Donc, je ne pouvais pas aller chercher un travail. Mais l'argent ne suffisait pas pour payer la chambre et tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué dans le métro. Je faisais, je jouais dans les wagons du métro et tout ça. Et finalement, au fur et à mesure, des filons et aiguilles. Je vois que tu as bien adopté les expressions. Des filons et aiguilles, c'est ça ? Oui, des filons et aiguilles. Je me suis retrouvé avec des orchestres, avec des agrupations latines, avec des musiciens de la World Music à Paris. Et j'ai enregistré un album que personne n'a aimé. Alors, à l'intérieur, il y avait une salsa en français. Et je l'ai donné à un ami qui s'appelait Rémi Colpacopoul. Oui, bien sûr. Un journaliste qui est mort. De la radio Nova ? Oui, je lui donne ça. Et il met ça à une heure du matin dans la radio. La radio ? Et un chauffeur taxi, une personne qui conduisait un taxi, écoutait la radio. Oui. Et un éditeur de musique, d'Universal Music Publishing, monte dans les taxis, écoute les titres. Et il m'appelle, il me dit, et les autres titres de l'album, ils sont à vous ? J'ai dit, oui, venez à Paris ou en bousine. Mais j'étais en Colombie. C'est une incroyable cette histoire. Oui, j'étais rentré en Colombie. Je suis venu en France. Pour signer avec Universal. Et je suis retourné en Colombie, monter une orchestre. Et les tournées ont démarré. C'est magnifique en fait comme histoire. Ah, c'est une très belle histoire. Et l'économie, donc tu as laissé tomber les études de sciences économiques, évidemment. Voilà, voilà, voilà. Comment ça a été vu par ta famille en Colombie ? Parce que ton papa et tout ça, on a pensé quoi de tout ça ? Et lui, il pensait que tu allais peut-être faire des études et moins de musique et plus d'études. Non, depuis petit, on m'a laissé la liberté de... C'est génial. Oui, j'ai une famille superbe. Ah, super. Et là, tu arrives avec cet album qui finalement raconte un petit peu l'histoire de la salsa, qui montre où sont les origines de la salsa. Mais au-delà de cette fonction musicale, j'allais dire, il y a quand même toute une histoire derrière qui montre beaucoup de choses dans l'histoire de la salsa. C'est-à-dire la souffrance des peuples, les déracinements, les... Oui, en fait, la France est un grand carrefour méditerranéen où beaucoup d'informations musicales sont arrivées. Les flamencos, ou la musique de l'Est avec Django Renan, ou la musique maghrébine, ou la musique celte, ou la musique anglo-saxonne. La France était toujours un grand carrefour. Mais au fur et à mesure que les êtres se déplaçaient plus par avion, tout ça, vous avez connu plus la samba, vous avez connu le jazz, bien évidemment. Mais la salsa était une musique un peu tropicale pour vous. Mais moi, je parlais plus de la salsa new-yorkaise qui a été quand même importée par des peuples qui sont venus à New-York pour plein de raisons, mais qui ne l'ont pas vécu forcément toujours bien. Oui, Bernard Lavillier l'a fait avec sa salsa, il est parti enregistrer dans les années 60. Elle est réincombrée au bon endroit, la salsa. Il a déjà cherché Lavillier dans les années 70, il y a plus de 50 ans. Et je suis arrivé pour suivre ce chemin aux Etats-Unis, je suis arrivé à New-York, parce que toute cette migration cubaine, puertoricaine, de toute l'Amérique latine se retrouve aux Etats-Unis avec les noirs du jazz. Et la musique caribéenne s'est remplie de ce jazz, se rencontre avec cette musique noire des Etats-Unis et devient la salsa de la musique urbaine new-yorkaise. Oui, oui. Et en fait, la salsa, ça veut dire la sauce, en fait. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, la salsa ? Donc, en fait, ça mélange de plein de choses, de plein d'influences. De toute l'Amérique latine, oui. Oui, oui, c'est ça. À l'intérieur de tout ça, oui. Et c'est cette histoire dont tu parles dans un album qui s'appelle Amame et qui n'a pas d'autre fonction comme tu le dis que finalement celle de parler d'amour de façon assez légère, en fait. Oui. Tu le dis, mais... Oui, en fait, j'ai l'impression que l'amour, on le met toujours au deuxième plan. Oui. Toujours. Vous voyez, l'amour un peu comme un deuxième rond. Oui. Et l'amour, c'est le moteur de tout. Oui. Ça ne sert à rien tout cet effort économique s'il est démuni d'amour. Oui, oui, bien sûr. Et j'écris un album que je l'ai trouvé un peu léger parce que c'est des histoires d'amour et finalement, c'est un grand carrefour pour moi. Oui. J'ai 57 ans et quand on parle d'être en planète oubliée, oui. Quand on a ses tâches, qu'on n'est pas dans une équation amoureuse ou qu'on ne trouve pas cet amour éternel, on se sent abandonné par l'univers. Donc, c'est... Amame, c'est aimer moi, c'est une demande à la vie d'Aimé. Eh bien, c'est tout de suite Diori Buenaventur. Amame, dans la Loft Music. Amame, comme on n'a jamais aimé. Amame, sans temor au passé. Mírame, je suis un planeta olvidé, je suis un planeta olvidé, avec la lune de tes yeux, tout se ailuminé. Trégame tu sonrisa y tus labios Y tu cabello negro Donde yo me he enredado Quémame, quememos el pasado Donde muere el dolor Que te hizo tanto daño Háblame del amor que he soñado Es tu voz lo más puro Que el cielo me haya dado Dios ilumina los pasos Del amor que yo siento Cuando estoy a su lado Amame, tú como nunca has amado Amame, tú como nunca has amado Amame, tú como nunca has amado Amame, sin temor al pasado Amame, tú como nunca has amado 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amor, un amor que no te miente Mi amor, un amor que es para siempre Un amor tan diferente Sous-titrage ST' 501 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 Et donc, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501